Musique 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 C'est quoi la flotte ? Il y en a un peu. 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 Ah oui. J'excuse. C'est un mâle. Si, si, c'est celui-là. C'est le mâle. La femelle, il est toute bruyelle. Ça, c'est la femelle. Voilà. C'est la femelle. Il a une belle flange. C'est le drôle de nom. Il est monté. Je ne sais pas s'il est en dehors de la longue. Voilà. Ça, c'est la femelle. Voilà. C'est la femelle. Vous et beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de faire la balade ce matin. J'espère que vous avez apprécié les différents panneaux et le Sentier du Diable notamment. Et puis aussi le passage le long de la réserve qui est quand même un endroit un peu magique. Il y a plein de personnes qui sont intervenues ici pour pouvoir réaliser ce magnifique ensemble, pour pouvoir réaliser ce sentier didactique. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir aujourd'hui remercier tout le monde. Un moulin de Valdieu qui a un terrain magnifique et qui nous a permis de pouvoir un petit peu y améliorer la biodiversité. Ils nous ont soutenus depuis le début. Ça va bientôt faire 10 ans. Il fallait 50 volontaires à peu près. Ça, on les a. Des bras, des jambes, des têtes. Ce qu'il fallait aussi, c'est une étincelle entre les deux. Et cette étincelle, évidemment, c'était José Echins qui a un petit peu fait la liaison entre les deux. José Echins qui n'aura pas l'occasion de voir la réalisation achevée. Quoi que, quoi que. Je vais rapidement maintenant passer la parole à Jean-Marie Agnès Sen et Jean-Paul Rapaille qui étaient vraiment au cœur de la construction et de la conception. Applaudissements Notre ami José, notre invité José, qui d'une part connaissait très bien les responsables du moulin, les connaissant, leur a donné l'idée, comme le terrain leur appartenait, de créer cette, cette réserve naturelle de 7 hectares, y compris l'étang. Par la suite, une fois, comme ça, en se promenant, José et moi, en travaillant dans la réserve, on avait dit, tiens, ce serait bien d'avoir un observatoire. Et là, nous avons eu l'aide tout à fait gratuite de Violaine Meurens qui a pris en charge ce projet et que nous remercions. Alors, les volontaires ont pris le relais. Les volontaires ont travaillé ici pendant des centaines d'heures, je dois le dire, parce qu'on a travaillé en atelier chez Joseph Bagatti, ici dans son atelier, et puis sur le site, par tous les temps, dans toutes les conditions. C'est extraordinaire de voir une équipe ainsi travailler sous la direction, je vais dire, direction ici, parce que nous n'avons aucune hiérarchie, sous la direction de deux spécialistes menuisiers, Eugène et Joseph, avec un homme à tout faire, qui est Laurent, qui nous ont guidés. Et alors là, c'est extraordinaire de voir une équipe. Ici, vous avez un groupe où il n'y a aucune différence, que ce soit la personne qui nous donne les directives ou que ce soit la petite main, tout le monde est sur un pied d'égalité total. C'est assez remarquable. Tout ça dans des conditions difficiles et sans aucun salaire, parce que même nos consommations, nous les payons nous-mêmes, excepté aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire au sujet de l'Observatoire et de la réserve. Alors, pour la réserve proprement dite, c'est assez exceptionnel, c'est un hasard aussi. Les sept hectares représentent à peu près l'entièreté du biotope du pays de l'herbe. Et puis, on aperçoit que le pays de l'herbe, c'est tout sauf plat. Ici, vous avez un étang, bien sûr, vous avez une prairie humide, une prairie sèche, une peinture, un bois, une rivière. Et depuis peu, grâce à notre agora, vous avez un verger conservatoire de 43 aroues feuilletées, hautes tiges. Donc, des arbres qui ne seront jamais pulvérisés. Et nous avons placé tout ce que l'on trouvait, enfin une grande partie, en tout cas dans le pays d'herbe dans le passé, des pommiers, des poiriers, des pruniers et des cerisiers. Et nous avons même retrouvé la rainette de Valdieu, qui était une pomme oubliée. Nous avons eu un sponsoring assez important de Aves, Liège, spécialisé dans l'ornithologie. Nous avons eu la commune d'Aubel et nous avons aussi le moulin de Valdieu, bien sûr, qui nous aide dans les plantations et tout. Donc, grâce à eux, nous avons pu diviser la somme que nous avions engagée au départ par 10 et nous les remercions, bien sûr. Et les magnifiques panneaux qui y sont, ainsi que les panneaux qui jalonnent la balade maintenant. Notre ami Roger, notre Léonard de Vinci local, il a même fallu un peu le freiner parce qu'il voulait ajouter une sirène. Mais il a été très déçu quand il a appris que les sirènes, il n'y en avait plus dans les temps. Quoique, quoique. Merci à toi Roger. José, il faut savoir qu'il nous a quittés le 8 février 2015. Ses parents sont ici et je les remercie de leur présence et on n'oubliera pas. Des gens qui ne font pas partie de Natagora et ça je les remercie aussi parce que toute aide est vraiment bienvenue. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Jean-Paul. Jean-Paul, c'est le spécialiste ornithologue qui connaît les oiseaux de tous les pays, y compris de la Belgique d'ailleurs, et qui va vous en parler un peu plus. Je voudrais commencer par dire que Jean-Marie a un peu minimisé son rôle et pour la réserve, la réalisation de la réserve et pour la réalisation de l'observatoire. À côté de José, plutôt ensemble, c'est eux qui ont vraiment initié les démarches à la fois dans les négations vis-à-vis du Moulin, de l'Abbaye et de la commune d'Aubel. Je salue quand même la présence de Marie-Martine Sins, notre ministre de l'Éducation, qui est venue honorer de sa présence, l'inauguration. En fait, l'observatoire, son premier but, c'est pour les écoles. On espère que beaucoup d'écoles viendront, classe par classe bien sûr, il n'a pas une dimension énorme, mais faire découvrir la nature à leurs élèves, et notamment la nature liée à une zone d'étang. Ce qui est actuellement sur l'étang et que vous verrez facilement, il y a un oiseau noir qui a un front et un bec blanc. Ça s'appelle la foule, la foule macroule. Elle est présente depuis le départ sur l'étang et elle niche. Chaque année, nous avons deux ou trois coupes, voire quatre, qui amènent deux ou trois nichées à maturité. Vous pourrez voir aussi plus difficilement le long des berges la poule d'eau. Il y a bien sûr des canards colvaires qu'on voit un peu partout. Il y a aussi le grêpe castagneux. Si vous pouvez le voir, ce sera très bien parce qu'il n'arrête pas de plonger. Donc il est plus souvent à certains moments sous l'eau que dans l'eau. On voit bien sûr le héron cendré, souvent dans le sapin là. Aujourd'hui, à mon avis, il a vu qu'il y avait trop de bruit et trop de monde et il n'a pas dénié finir. Martin Pêcheur, mais oui, il est présent. Pas tout le temps. Mais régulièrement, on le voit se poser sur des branches à gauche de l'étang ou sur des piquets et là, dans le fond. La bergeronnette des ruisseaux, un très très bel oiseau qu'on peut voir également. Et actuellement, il y en avait une. On a aussi nos immigrés, puisque les ouettes d'Egypte et les bernaches du Canada sont également présentes. Actuellement, il y a une bernache du Canada. Et vous avez aussi un beau canard actuellement sur l'étang, noir et blanc pour le mal, avec une belle huppe quand on peut la voir, qui est le fuligule morillon. De passage et en hiver, on peut avoir le fuligule milouin, le canard souchet, le chipot, beaucoup de sarcelles d'hiver. C'est une belle petite sarcelle. Et cet hiver-ci, il y en a eu jusqu'à une trentaine qui ont séjourné sur notre étang. Et, comme on a déjà parlé certaines personnes, on voit régulièrement aussi dans la vallée de la Berouine et dans les prairies ici, la belle Grande Aigret. On voit aussi les hirondelles. Et je puis vous annoncer qu'on vient de voir les deux premières, ici au-dessus de l'étang, il y a une heure. Les hirondelles de fenêtres ou rustiques, le martinet. Et ça, on me l'a signalé aussi, un oiseau très rare, c'est la cigogne noire, qui est installée depuis plusieurs années. Le renard, de temps en temps, pas souvent. Les chevreuils également. Si vous venez en soirée, vous verrez aussi des chauves-souris qui volent autour de l'étang. Le castor, qui vient faire son tour sur la réserve, qu'on peut apercevoir avec beaucoup de chance pendant la journée, mais c'est plutôt précuscu. Nous avons aussi des poissons, des cartes notamment, et un coil, prénommé Georges pour ceux qui ne sauraient pas. On a aussi la manquade tourtue de fleurie. On voit aussi des libellules, beaucoup de papillons dans la réserve et des plantes très variées. Merci pour votre attention. Applaudissements C'est certain que la commune d'Aubel ne peut que se réjouir de voir la réalisation d'un si beau projet. Je veux souligner aussi, en plus de tout cela, que ça va être un intérêt touristique supplémentaire pour le site de Val-Dieu. Et je pense que pour nos écoles, je crois qu'il y a matière pour travailler sur ce magnifique projet. Le deuxième projet qu'on a mis en place, c'est des caméras dans le clocher d'Aubel pour suivre la naissance des faucons pèlerins, d'avoir une naissance prochaine. Donc ce sera aussi utile pour rappeler un peu l'histoire de ces faucons pèlerins. À l'occasion, dans les écoles, je crois que tout ça, ce sont des atouts supplémentaires pour notre superbe village. Applaudissements Excusez-moi, juste encore 10 secondes, j'ai oublié une chose importante. Quand nous avons ouvert l'observatoire, nous avons placé un cahier pour que les gens puissent faire leurs commentaires. Depuis l'ouverture, non officielle, je viens de placer le troisième cahier. Ça veut dire que deux cahiers ont été remplis, entièrement remplis, par des gens qui sont passés et qui ont laissé leurs commentaires. Dans les commentaires, on en a trouvé en français, bien sûr, en irlandais, en allemand et en danois. Donc c'est vous dire, je suis rarement venu ici à l'observatoire sans qu'il y ait des gens à l'intérieur, des touristes, des curieux, des photographes, des gens avec du matériel. Donc c'est vraiment incroyable le succès que cet opératoire a eu depuis son ouverture. Voilà. Applaudissements Voilà, encore merci, grand grand merci à tous. Et donc maintenant, voilà, place à l'apéritif. Voilà, là. Voilà, là. Merci. Ça va être trop bon. Merci. Ça va être parfait. Ça vous avez, ça vous avez, elle se promette. Elle se prête. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Voilà, il est dedans. Mais je fais grand... C'est bon. 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 Une plateforme, comme on a ici devant, c'est pour que la foule que puisse. C'est fini, c'est fini. C'est fini.